Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la place de l'info. J'espère que vous allez bien. Nous parlons d'environnement pendant toute la semaine sur ce plateau. Les belles initiatives pour protéger, voilà, pour vous dire mieux, c'est quand même pas vilain. Évidemment, c'est pas que le lac d'Annecy, c'est évidemment tout ce territoire de plaine de montagne, de territoire parfois périurbain qui pose quelques questions aussi. Et nos zones de montagne, c'est pour ça que nous avons reçu ce soir, merci d'être avec nous, Camille Ré-Gorez. Vous êtes directrice et chargée de communication de Mountain Riders. Vous êtes la première invitée. Nathan, connaît bien aussi les studios de Huitmont-Blanc. Nathan Groupe pour un projet que l'on a souvent développé ici à Huitmont-Blanc. Woodstock, création, entreprise de recyclage créatif, pas sélectif créatif. Tout à fait, c'est cela. Vous êtes avec nous en deuxième partie. Bonsoir Pauline. Bonsoir Alexis. Les législatives, est-ce qu'on va en sortir ? Pas avant le 10 juin. Alors, les nouvelles du jour, c'est quoi ? Alors, les nouvelles du jour, c'est Annabelle André-Laurent qui faisait sa conférence de presse ce matin, candidate Les Républicains UDI. Elle succède à Bernard Acoyer qui sera son suppléant si elle est élue. Il y avait également le docteur Champli qui se présente sur une des circonscriptions en Haute-Savoie, qui a fait également un point presse. Patrick Mignot la faisait également un point presse cet après-midi. Lui qui vient d'être investi sur le mouvement La République En Marche. Lui qui vient à la base du Modem. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il va nous dire par rapport à cette contrétation. Modem ayant travaillé avec Laurent Wauquiez, qui est plutôt de droite, droite, droite. Donc, voilà. On a l'impression que les hommes changent. Par contre, les étiquettes changent. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Il y a également Bernard Acoyer qui a fait une lettre aujourd'hui, ouverte à Jean-Luc Rigaud, qui est le président de l'UDI 74, pour dire un petit peu qu'il trouvait ça bizarre, qu'il y ait deux candidats de La République En Marche qui soient investis sur deux circonscriptions en Haute-Savoie et qui viennent de l'UDI. Il demande à ce qu'il y ait des choses qui soient faites, donc qu'ils soient tout simplement, je pense, radiés de l'UDI. C'est un petit peu compliqué, les mouvements politiques pour ces législatives. Et vous avez un autre sujet aussi, quand même. Oui, quand même, parce qu'on va respirer un petit peu dans le journal, parce qu'on en a besoin. On est vendredi, donc on ira du côté de Bleuil, dans une école primaire où des jeunes enfants de 3 à 5 ans font du théâtre avec Alain Benzoni. Voilà, ils ont créé, c'est une aventure pédagogique, qui présente un spectacle de couleurs et d'émotions. Voilà, bref, un petit moment de plaisir dans le journal tout à l'heure. Thierry, il n'a pas fait beau aujourd'hui. Ça a plu, notamment à Chambéry, en début d'après-midi, c'était assez costaud. On n'a pas été surpris. Non, ça vous l'aviez dit. Voilà, donc voilà. Et résultat, ça donne quoi pour ce week-end ? On va garder les mêmes et puis on recommence pour ce week-end. Et l'été pour la semaine prochaine. C'est quand même ça le nouvel événement. À partir de lundi, on va retrouver vraiment de meilleures conditions. Même si c'est pas le grand ciel bleu, mais enfin, c'est surtout la température qui va grimper. Et on arrive, on frôlera peut-être en milieu de semaine, dans certains endroits, le 30 degrés. Eh ben, dis donc ! Merci beaucoup, bienvenue dans la Place de l'Info. La montagne, espace formidable que l'on aime. Montagne aussi qui doit préparer de véritables mutations. C'est évidemment ce changement climatique qui fait qu'il faut monter de plus en plus haut pour avoir de la neige, ce qui pose des problématiques. Et aussi, bien sûr, la reconversion des territoires entre 1 000 et 1 800 mètres d'altitude qui ont de moins en moins de neige. Et c'est un espace aussi naturel à préserver. C'est tout l'objet, eh bien, de votre aventure, Mountain Riders. Alors, vous parlez des hommes qui vivent en montagne ou principalement des territoires. Quelle est votre première cible ? Effectivement, notre première cible, ça va être les territoires composés à la fois de citoyens, de personnes qui vivent, de personnes qui viennent y pratiquer aussi une activité sportive. Et puis, de tous ces gens qui y travaillent et qui l'animent aussi politiquement. Donc, on a différents publics. Des enfants, des élus. Voilà. Alors, c'est vrai que plusieurs élus, on ne va pas le cacher, se sont parfois amusés ou servis de vous. Pour d'autres, vous avez été un véritable lobby. Certains ont essayé de vous contourner. Vous, parfois, on vous a vu dans des dossiers où on n'aurait pas forcément imaginé Mountain Riders. Quel est votre poids ? Vous êtes où ? Alors, nous, on est sur le terrain. On est une association d'éducation. Et c'est là où on va sortir de mouvements de lobbying ou de mouvements ou de positions politiques. Nous, ce qu'on défend aujourd'hui, c'est une éducation à un tourisme responsable. Elle est là, notre position. Donc, à nous et avec nos outils pédagogiques positifs, d'accompagner à la fois les jeunes et les grands, et les élus à la mise en place d'actions positives. Notamment, c'est le cas avec le label Flocon Vert. Flocon Vert, les stations qui ont mis en place un ensemble d'actions pour être plus responsables pendant la saison d'exploitation, parce qu'il y a du tri, parce qu'il y a des transports de mobilité douce, parce qu'il y a des bâtiments à énergie passive. C'est très à la mode aujourd'hui. Et aussi, comme on le voit juste derrière moi, les projets de ramassage. C'est souvent au mois d'avril ou au mois de mai, où on vous invite à ramasser les très nombreux déchets. Et je pense notamment aux mégots, sous les télésièges. Chaque année, c'est une véritable catastrophe. Et il y a des stations qui sont distinguées, comme Châtel, qui a reçu votre fameux label. C'était cet hiver. Alors, la problématique, c'est qu'il n'y a pas une montagne, il y a des montagnes. Et quand on observe le territoire de Savoie-Mont-Blanc, on s'aperçoit que c'est vrai, 70% de l'industrie du ski est en parenthèse, dont ce qui veut dire qu'il y a une pression foncière, immobilière très forte. Mais quand on regarde l'ensemble du territoire des Savoies, eh bien, la forêt gagne du terrain. Et la forêt que l'on voit, que l'on soit à Annecy, Albertville ou même dans les Aravies, c'est souvent une forêt où il n'y a aucune exploitation de rien. Est-ce que ce n'est pas ça le problème ? Est-ce qu'on n'est pas en train de focaliser sur la montagne emménagée ? Est-ce que cette montagne, on a aujourd'hui une montagne en friche qui est abandonnée par tous ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux à partager ce même constat que vous venez de citer, donc on ne revient pas dessus, et qui fait qu'on doit clairement rentrer dans une forme de transition. Et la question, c'est d'arriver à, collectivement, donc il y a là des vrais enjeux de gouvernance, arriver à, sans forcément parler de transformation, mais à utiliser tout ce qui n'est pas exploité aujourd'hui ou qui est surexploité. Comment on arrive à trouver des modèles à la fois qui vont venir en complémentarité ? Le modèle de remplacement de l'industrie du ski, je crois qu'à un moment donné, il faudra clairement s'asseoir dessus. En tout cas, en dessous de demi-mètre d'altitude, c'est une question qui va se poser. Et en tout cas, réinventer les choses. Et on est convaincus, nous, que c'est collectivement, en mettant les gens et les différentes parties prenantes autour de la table, qu'on y arrivera. Alors, c'est vrai, quand on voit vos différentes campagnes, on s'aperçoit que vous parlez, vous êtes jeune, vous habitez le terrain. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a tous fait des erreurs. Ce n'est pas l'un qui a fait ou mal fait. Voilà, le tourisme d'hiver est un tourisme qui n'a que 50 ans pour faire un peu rapide. On a tous pris des habitudes. Et pour beaucoup, certains vivent en montagne comme de véritables urbains. On se pose même la question, est-ce que vivre en altitude à l'année est aujourd'hui écologiquement compatible avec la montagne ? C'est effectivement des bonnes questions. Et là, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on touche au changement de comportement. Et c'est clairement ce sur quoi, alors là, on le voit derrière, on parle du transport, c'est vraiment ce sur quoi, individuellement, on doit jouer le jeu d'essayer de changer. C'est de questionner ses habitudes, de les prendre pas tout ensemble, d'y aller pas à pas, de prendre une, en tout cas d'essayer de remettre en question une habitude et de s'apercevoir qu'en fait, une fois qu'on a changé, c'est pas si difficile de s'interroger effectivement sur pourquoi je vis là. Est-ce qu'on a bien conscience qu'aujourd'hui, c'est la montagne, notre terrain de jeu, c'est la montagne sur laquelle, et la neige sur laquelle est basée toute notre économie. C'est des choses qui sont effectivement ancrées. Il faut juste les désancrer. Mais il y a une problématique aussi démographique. Aujourd'hui, la quasi-totalité des stations ont de moins en moins d'habitants parce que cherté du foncier, mais aussi, ça coûte cher de vivre en altitude. Et le problème, c'est que, moi, je veux bien, les bons principes, il faut faire mieux, mais plus on va contraindre l'économie des gens qui habitent là-haut, moins il y aura d'habitants, et plus ce territoire va se vider. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un enjeu. Si je prends les 100 stations importantes, il n'y en a que 4 qui ont à peu près stabilisé leur population. Toutes ont perdu des habitants. Il va forcément avoir des... Enfin, dans les 40 ans qui viennent, il y aura forcément des transferts. Et oui, il y aura peut-être des territoires qui vont se vider et d'autres qui vont se reconstituer. Tout est possible, vraiment. Tout est possible. On a, dans les stations qui sont la baie d'Isée-Floconvers, des... Des débuts de solutions. Des débuts de solutions. Alors, je dis vraiment des débuts de solutions, mais où on prend ce sujet de l'immobilier et de comment on arrive à garder, eh bien, les enfants de la vallée qui souhaitent acheter chez eux, comment ils peuvent avoir un accès à cette propriété qui, clairement, aujourd'hui, en grande majorité, est encore bien loin d'être possible et dans nombreuses de nos stations. Donc, des mairies, des communes, travaillent aussi sur cette question. Vous restez encore positive ou pour vous, c'est déjà plié ? Non, on reste positive. On reste même positif. Et je pense que ça, c'est aussi le fait d'être au quotidien auprès de jeunes, auprès d'enfants, auprès de futurs professionnels de la montagne qui, en fait, nous, on fait le constat au quotidien... Ma toute dernière question. Je sais que vous ne pourrez pas me répondre à cette question-là, mais est-ce que vous avez, dans les élus dont on a parlé tout à l'heure, est-ce qu'il y a des gens dont vous imaginez qu'ils commencent à comprendre tout ça ou non ? Mais oui, mais bien sûr. Mais nous, c'est ça qui nous anime. C'est là où, du coup, on prend de l'énergie. C'est parce qu'au quotidien, on s'aperçoit que... Ça commence à rentrer. Il y a des élus qui, réellement, n'ont pas ce niveau d'information pour comprendre cet enjeu-là, que oui, il y a des pratiquants, des futurs moniteurs de ski qui n'ont pas eu les bons outils au bon moment pour inclure ça dans leur posture. Donc oui, c'est positif, parce qu'au quotidien, ça avance. Merci beaucoup. On tout de suite, la météo Thierry Paulme. Alors Thierry, cette météo de samedi, partagée pour le moins. On va prendre à peu près la journée d'aujourd'hui, la dupliquer. On rajoute juste un tout petit peu plus d'éclaircies peut-être que ce vendredi pour le matin. Mais l'après-midi, à nouveau, on retourne aux averses, alors parfois orageuses ou pas. Il n'y a pas quand même un léger phénomène de fun sur le pays du Mont-Blanc qui pourrait un peu protéger des averses ? Oui, léger phénomène de fun. Mais à mon avis, un peu tout le monde va être concerné par ce risque orageux pour l'après-midi, de toute façon. Donc, si on a des courses à faire ou se balader, c'est demain matin, samedi. Samedi après-midi, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible. Et puis dimanche, c'est plutôt instable avec un risque d'averse dès le matin. Dès le matin. Plutôt montagne, plutôt pleine, plutôt partout. Plutôt partout. J'aimerais juste qu'on passe à un petit point sur la semaine prochaine. On parle donc de lundi, mardi, mercredi. Très beau et chaud, parce que 30 degrés au mois de mai, c'est déjà quand même chaud. On commence déjà à avoir un début d'instabilité dès jeudi, c'est ça ? Oui, plutôt pour vendredi. D'accord. Jeudi en fin de journée et pour vendredi. Apparemment, ça ne durerait pas trop. Donc, on peut espérer que ce soit juste un petit épisode instable. Donc, c'est quand même une grande semaine de beau temps, à quelque chose près. Voilà. Alors, ce ne sera pas du grand beau temps. On voit quand même la voile nuageuse qui sera quelquefois assez important. D'accord. Mais par contre, il risque de faire très lourd. Ah, d'accord. Bon. Concernant notre inquiétude de la sécheresse, il a quand même pas mal plu cette semaine. On regardera la semaine prochaine, ça a commencé un peu à mettre un peu une rustine sur cette sécheresse. Oui, enfin, on arrive dans les normales du mois de mai. D'accord. Déjà, alors qu'on n'est pas encore mi-mai. D'accord. Donc, on dit plutôt que c'est dentaire. Donc, tout ce qui sera après, ce sera du bénéfice, en fait. D'accord. Ok. On fera un point ? Tout à fait. Merci beaucoup, Thierry. Woodstock Création. Merci beaucoup, Nathan Grouf, de nous retrouver sur ce plateau. On va voir quelques réalisations sur l'écran de La Place de l'Info. Entreprise, maintenant, qui s'est bien développée. On vous suit, bien entendu. Alors, l'idée, c'est de parler de design à travers les matières de notre territoire. Évidemment, le bois est présent partout. Votre réaction avec ce qu'on disait un instant, donc, Camille, qui était présente, on a une montagne qui ne fait que grandir. On a une montagne qui est de plus en plus fermée. Il y a des essais de silviculture qui ne sont pas évidents. Il y a un pôle bois qui était à Rumi. Je me souviens de notre dernière rencontre où vous faites beaucoup de choses en local. Mais voilà, pour que vous travailliez vraiment le bois d'ici, il y avait encore, pour vous, des attentes de la part des professionnels. Est-ce qu'on arrive à travailler avec ou pas ? Est-ce que vous avez évolué sur la question ? Tout à fait. Écoutez, oui. D'ailleurs, on a croisé votre chaîne hier à Solucir. C'est un événement qu'on a co-organisé avec le CRIT et l'agence R, l'agence d'innovation responsable basée à Annecy. Et avec des événements pareils, il est clair qu'on ressort un peu, comment dire, motivé, en tout cas, ça c'est sûr. Et puis avec des solutions très concrètes, donc des discussions, évidemment, autour de tables rondes, avec des professionnels, des industriels, et des groupes aussi qui gèrent le tri, parce que nous, on est effectivement, comme vous le disiez, designers, donc on a une grosse partie de création au sein de notre entreprise, mais on a besoin d'un regard très professionnel, notamment sur le traitement des déchets. Donc on peut rencontrer des gens comme Trial, un peu moins avec qui on travaille déjà, mais des groupes aussi comme Veolia. Donc ça, ça résonne un peu plus fort encore, sur une échelle même nationale. Et l'idée, effectivement, est de trouver des solutions avec eux, mais également, comme je le disais, avec des industries, en fait, du bois. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, les projets de design ont complètement changé depuis quelques années. Il y a des normes internationales, notamment les RT 2012, mais très largement inspirées de l'Europe, qui sont arrivées, qui vont vous contraindre à ce que votre future maison soit à peu près équilibrée. Peut-être un jour, elle va même dégager de l'énergie. Le bois local, c'est formidable pour ça. De plus en plus de personnes veulent construire en bois ou avoir un espace qui résonne en bois. Par contre, il faut être clair, la quasi-totalité des projets en bois qui ont été sortis depuis quelques années, c'est du bois pas d'ici, c'est du bois d'ailleurs. Complètement. Vous commencez maintenant à vous dire, tiens, on va passer le pas aussi. Bien sûr. En fait, alors, notre objectif, évidemment, est de valoriser le circuit court. Donc, comme vous le dites très bien, évidemment, ce qui est local, il faut le valoriser avant tout. Mais l'exploitation forestière de nos montagnes est de plus en plus difficile. Il se raréfie, voire il disparaît complètement. Donc là, il y a beaucoup de travail, je pense, pour l'ONF à voir un peu comment ils peuvent redynamiser toute cette activité en montagne. Nous, notre rôle est juste de limiter en fait l'usage unique du bois. Donc, on intervient, un peu d'ailleurs comme une norme qui sera bientôt, je pense, très communiquée, sur cette responsabilité élargie du fabricant. Donc, des fabricants et des utilisateurs de bois, effectivement, dans notre région, il y en a beaucoup. Ils n'ont pas forcément tous cette volonté d'avoir une responsabilité élargie sur leur action. Donc, on est là un peu comme le filet pour récupérer toutes ces chutes de bois. Alors, on appelle ça des déchets de manière commune. Oui, sur les matières. Nous, voilà. Exactement, c'est là où je voulais en venir. Le terme déchet est pour nous un abus de langage à ce niveau-là. En tout cas, concernant le bois, il s'agit de matière à nous de transcender cette problématique. Donc, de matière hors d'usage grâce à de la créativité, certainement. En tout cas, c'est ce que nous, nous faisons en essayant de redesigner des produits avec cette matière et on les remet donc dans un cycle de vie. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour démultiplier votre force et aller beaucoup plus loin ? Alors, on l'avait d'ailleurs évoqué à notre dernière discussion, c'est de l'infrastructure. Aujourd'hui, évidemment, on est dans une société de consommation. Donc, tout va très vite. On consomme, on consomme très rapidement les produits, les matières. Donc, elles augmentent. Aujourd'hui, et c'était encore notre regard il n'y a pas tellement longtemps, on se disait, il nous faut du stockage et il faut qu'on arrive à stocker ça pour le trier, le recalibrer, le remettre en service. Maintenant, on change un petit peu notre regard en se disant, il faut peut-être aller encore plus vite. Donc, on est quasiment aujourd'hui dans une réflexion de mutation de la déchetterie. C'est-à-dire, on a une déchetterie et ça, c'est un peu le dessin qu'on imagine pour demain. On a une déchetterie et tout de suite à côté, on a une ressourcerie ou une matériothèque. Et là, on permet... Et votre téléphone que vous avez oublié d'éteindre. Et votre téléphone qui vibre. Alors, pendant que vous voyez votre téléphone, on va présenter un peu vos projets qui sont juste derrière moi. Ça peut être une boulangerie, ça peut être un corner, ça peut être plein de vies où le bois est traité sur différentes matières. Aussi dans ses couleurs, il y a eu des grandes modes de vieux bois, de bois thermobrûlé, traité, etc. On le voit bien, on en sort un peu de cette mode. Bien sûr. Et notre rôle aussi de designer, c'est d'évoluer. Et d'ailleurs, Woodstock aujourd'hui évolue, que ça soit dans le style ou même dans la structure. Donc, ça me permet de profiter de votre invitation pour en parler. On rejoint en fait, dès le mois de septembre, une autre structure qui s'appelle Ephemers Square. D'accord. Qui a aussi un rôle... Sympa ce projet. Voilà. Très sympa. D'économie circulaire, évidemment, et beaucoup de fonctionnalités. Très bien. Donc, voilà. On a grandi aussi notre équipe pour évoluer. Vous êtes où dans 10 ans ? Bien, écoutez, j'espère toujours, en tout cas, en Haute-Savoie et aux abords du lac d'Annecy parce qu'on aime nos montagnes, on aime nos régions. Par contre, évidemment, on aime aussi pouvoir insuffler nos idées sur d'autres territoires et on vise très prochainement la région aquitaine sur laquelle on est en train de s'installer. Où il y a aussi toute une forêt des Landes à valoriser. Et il y a beaucoup, beaucoup d'accords entre notre région et celle-ci parce que ce sont des gens qui aiment vivre proche de la nature et pourquoi pas faire entrer la nature dans l'habitat. C'est un peu ça, le projet. C'est ça. Merci beaucoup, Nathan Grou, d'avoir été notre invité. Je vous souhaite un très bon week-end. Non, pas au feu de bois parce qu'il fera doux, Thierry, on l'a dit. Oui, non, on n'a pas besoin d'allumer la cheminée ce week-end. Bon, pas de feu dans la cheminée, mais par contre, quand même, un impair, un petit caouet si vous baladez l'après-midi. En gros, c'est ça. Voilà, petit parapluie, petit imperméable. Voilà, c'est ce que vous voulez. Bon week-end, les amis. À lundi, je serai là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501